Et bien nous voici de retour sur le plateau du GPP avec la divine ravissante May Eda qui boit du thé ? Très bien. Mathieu ? Tu es donc chanteur ? Très bien. Et Maxime Caplan qui est également chanteur. Applaudissements pour les deux chanteurs. Donc Maxime Caplan, tu es né dans la banlieue lyonnaise ? J'ai fait mon adolescence à Lyon mais je suis né à Dijon. Mon père est militaire et du coup on a beaucoup voyagé. Il est quoi ton père ? Il était chef d'orchestre dans la musique militaire. C'est lui qui t'a donné goût à la musique ? En fait voilà depuis qu'on est petit, mes frères et moi on est dans la musique, on baigne dans la musique. Mais alors tu aimes bien la musique militaire ? Alors la musique militaire en fait effectivement il y a les marches et tout ça, les marches militaires mais les musiciens qui font la musique militaire ils ne jouent pas que ça, ils jouent aussi des oeuvres. On va dire que tu es un enfant de la balle. Exactement, j'ai grandi là dedans. Et c'est là que tu as écrit tes premières chansons c'est ça ? C'est ce que j'ai vu au sortir de l'adolescence ? Ouais c'est ça. Donc 16-17 ans c'est ça ? C'est qu'en fait moi alors initialement j'ai appris la musique classique, j'ai fait du violon quand j'étais petit, j'ai commencé le violon quand j'avais 6 ans. Ah d'accord, ok. Et bon c'était un peu difficile, je pense que j'ai une prof qui m'a un peu dégoûté du violon. C'est dommage. Parce que ça a été très rigide, très psycho-rigide. Oui ça ne te plaisait pas. C'était difficile. Du coup j'ai... D'accord, tu t'es dirigé vers quoi alors ? Vers la guitare en fait, j'ai découvert une guitare dans le grenier de mes grands-parents. Ouais. J'ai trouvé comme ça un peu comme une apparition. Pour toi il y avait un déclic, tu l'as trouvé belle la guitare ? Exactement, j'ai trouvé belle, il y avait un truc qui m'attirait dans cette guitare, donc je l'ai pris, j'ai changé les cordes, parce que les cordes étaient toutes rouillées, c'était une catastrophe la leçon. Et j'ai commencé à écrire mes chansons à ce moment-là en fait. En fait j'ai voulu apprendre la guitare pour écrire mes chansons. Et tu as appris le solfège ? J'ai appris le solfège, oui. Oui déjà avec le violon, je pense que oui. C'est ça. En fait j'ai fait le conservatoire quand j'étais petit. Et alors tu jouais de la guitare classique ou... ? J'ai appris directement la guitare folk, acoustique pour écrire mes chansons en fait. J'ai appris tout seul. Ok, alors j'ai vu qu'avec le temps ton écriture s'affine, c'est-à-dire ? C'est ça, au départ effectivement j'écrivais comme je le ressentais, il n'y avait pas forcément beaucoup de... Et puis petit à petit, à force d'écrire, à force d'écouter, on commence à affiner son écriture. Ok. Alors à un moment donné tu arrives à Paris, tu fais un sol en scène, c'est ça ? C'est ça, j'arrive à Paris. En fait j'avais toujours voulu venir à Paris parce que voilà, je voulais essayer de faire une carrière. Et du coup pour moi Paris c'était l'endroit où il fallait être pour faire une carrière. Voilà, alors tu fais les tremplins dans des cabarets ? Dans des cabarets, donc il y avait le canotier du pied de la butte. C'est là où tu as pris ton métier quoi, parce que les gens mangent et boivent pendant ça tu chantes. Bah surtout quand les gens viennent aussi. Tu es autour produit un EP qui s'appelle Caméléon. C'est ça exactement. Six titres. Caméléon c'est toi ? Tu changes de couleur ? Je m'adapte en fait beaucoup aux situations. Là tu t'adaptes à la situation du gel pépé ? Exactement, donc là je regarde les caméras. D'accord, ok. Alors mais qui reste confidentiel ? Enfin ce sont tes propos. Bah c'est ça, c'est que du coup sans forcément une grosse promotion. Moi je suis auto-produit du coup j'ai pas de support. Et en 2020 il y a une grosse remise en question. Parce que t'es atteint de troubles névrologiques c'est ça ? C'est ça, c'est qu'en fait à cause du Covid et du confinement j'ai pété un câble on va dire. Je me suis retrouvé alité pendant plusieurs semaines sans pouvoir respirer, sans rien. Vraiment des grosses crises d'angoisse et jusqu'à présent encore. Ça s'est bien passé là ? Je suis encore à des séquelles mais ça va beaucoup bien. Alors tu présentes un projet à Valérie Zetoun. C'est ça. Qui est quand même un grand de ce métier. Exactement, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Zetoun suite à la participation à une masterclass. Oui. Organisée par le CMC Studio et je recommande, si vous êtes auteur compositeur interprète, je vous recommande de participer à ces masterclass. Valérie Zetoun qui a dirigé un moment même Universal. Exactement. Et du coup il m'a écouté mes chansons. Qui était connu aussi par la télévision. Popstar et tout ça. Du coup il a écouté mes chansons, il m'a fait des remarques très constructives qui m'a aussi permis d'avancer aussi dans l'écriture. Ok. Et là tu sens un single qui s'appelle Vivre en paix. Vivre en paix. Tout à fait. On va regarder, écouter. C'est parti. Allez, Vivre en paix. Je vois l'enfer de Dante, ça battre sur ma tête. Pleuvoir, c'est efferlante, de bombées de roquettes. Sur les rives de l'Euphrate, ma maison, mon asphalte, sont à jamais détruits. Mais dans aucune sourate, ces crimes ne sont écrits. Partir en exil, au péril de ma vie. Pour fuir les missiles, le sang et les grilles. Partir à la mer, j'ai quitté la guerre. Derrière moi, j'ai tout laissé. Juste un espoir de vivre en paix. Après des heures en mer, revoir enfin la terre. Je guette le bateau derrière, pour naviguer mon frère. Mais rien à l'horizon, ces rêves, ces passions sont des larmes de fond. Partir en exil, au péril de ma vie. Pour fuir les missiles, le sang et les grilles. Par-delà de la mer, j'ai quitté la guerre. Derrière moi, j'ai tout l'essayé. Juste un espoir de vivre en paix. La folie des hommes, et sa destruction massive. A rayer mes traces. Mais l'égoïsme en somme, et sa construction passive. A brider ma place. Partir en exil, au péril de ma vie. Pour fuir les missiles, le sang et les grilles. Par-delà de la mer, j'ai quitté la guerre. Derrière moi, j'ai tout laissé. Juste un espoir. Partir en exil, au péril de ma vie. Marquant des débiles. Forger par les grilles. Au-delà des mers, j'envoie les prières. Pour moi, j'espère trouver un territoire. Pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Si on veut se procurer, comment on fait ? Il est disponible sur les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple, Spotify. Et sur YouTube également. Merci Maxime. Mathieu, Mal ? Pourquoi tu t'appelles Mal ? C'est mon nom de scène. C'est les deux premières lettres de mon prénom. Et les deux autres font partie de mon nom de famille. Et c'est ma copine qui m'a trouvé mon nom de scène. Et c'est resté. D'accord. Donc, tu es Tourangeau. Oui. Et à un moment donné, tu étais employé dans un laboratoire pharmaceutique. Je travaille toujours là-bas. Et c'est où ? À Chambray-les-Tours. À Chambray-les-Tours. Alors, c'est quoi exactement ? Je fabrique les médicaments. Ah, tu fabriques les médicaments ? C'est un truc de fou, ça. Quel genre de médicaments tu fabriques ? Nous, on fabrique les médicaments des clients, en fait. On n'est pas... Ah oui, c'est ça. Je pensais que tu... D'accord. Donc, tu travailles dans une pharmacie, en fait ? Non, non. Dans un laboratoire pharmaceutique. Exactement. Et quel genre de médicaments tu fabriques ? C'est à la commande ? C'est tous les sirops, les ampoules, les injectables. Quand je suis besoin de sirops, je peux t'appeler. Ou d'ampoules. Voilà, c'est ça. Oui, ça va être sympa, que c'est en France. Alors, la passion pour la chanson, c'est venu comment ? Depuis mon adolescence. Ouais. Oui, j'ai vu que tu chantais dès 15 ans. Qu'est-ce que tu chantais à 15 ans ? Bah, c'était... Il y avait beaucoup de chanteurs du club Dorothée, notamment. Avant, qui ? Jackie ? Il y avait... Non, il y avait Anthony Dupré. Anthony Dupré ? Qu'est-ce que tu chantais à Anthony Dupré ? Autour de toi, Hélène ? Oui, par exemple. Oh là, j'ai pas les paroles... C'est toi, Hélène de ton musique, quand même. Non ? Il y avait Manuela Lopez. Ah, tu chantais du Manuela Lopez ? Tout à fait. Oui. T'as une voix de tête ? Oui. Oui, très bien. Et qui, encore, Christophe Ripper, Les Jumelles, enfin tout le monde. Christophe Ripper, oui. Dorothée, aussi ? Non. Non, pas Dorothée, mais Manuela Lopez, plus toi. Très bien. T'as pris des cours de chant, aussi, avec Magali Vahe. Oui, notamment. Oui. Qui a fait l'Astarac, c'est ça ? Je savais pas qu'elle a donné des cours de chant. Elle en donne plus, mais elle en donnait. Elle en donnait ? Voilà. Alors, ton répertoire, c'est des variétés françaises des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Oui, exactement. T'es très variété française épuisément. Exactement. Pourquoi ? Que variété française ? Bah, parce que je parle pas du tout anglais et que j'arrive pas. Ça c'est pas très grave. Il y a des gens qui chantent en anglais, ils savent même pas ce qu'ils chantent. Oui, mais non. Ça te jeune. J'aime bien savoir ce que je chante. D'accord. Alors, tu aimes bien Patry Fiori ? Oui. John Eliday, Clara Luciani et Jean-Jacques Goldman. Exactement. T'aimes bien aussi les chanteurs à voix ? C'est ça comme Fiori ? C'est plus les chansons à texte. D'accord. Ok. Alors, depuis trois ans, tu as créé ta micro-entreprise, c'est-à-dire ? Et bien, je me suis mis en tant que chanteur, en auto-entrepreneur. Oui. Pourquoi ? Bah, parce que j'avais envie de franchir le cap et je voulais pas avoir de regrets. Donc, en parallèle de mon travail. Ils te laissent faire dans le laboratoire pharmaceutique ? Ah oui, oui. Complètement. Tu regardes là ? Tu leur dis que je faisais l'émission ? Oui, beaucoup. Ok. Alors, tu chantes dans des campings ? C'est ça ? Je fais les campings. Des restaurants ? Oui, les restaurants. Comment ça se passe dans les campings ? Tu arrives comme ça ? T'es annoncé quand même ? Oui. Après, c'est des dates qu'on me propose et puis… Et tu vas quoi. Ok. Avec ta guitare ? Non, avec mes bandes, non. Tu composes ? Oui. Enfin, non, j'écris. Ah, tu ne composes pas ? Je ne compose pas, non. Je ne suis pas un musicien. Quel genre de thème tu abordes dans tes chansons ? L'amour, surtout. L'amour. Toujours l'amour. Voilà. Ok. Et tu travailles avec des mairies, c'est-à-dire ? Bah, quand ils font des fêtes ou des… Ah, ils t'appellent ? Voilà. On peut m'appeler. Ok. Ok. Alors, tu écris ce que j'ai noté depuis deux ans seulement. Donc, c'est récent ? Oui, c'est récent, oui. Tout à fait. Avant, tu faisais des reprises sur scène ? Quel genre de reprise ? Bah, tous les chanteurs que j'ai dit, donc… Ah oui. Goldman, Alibay, Nankara, Uchani… Tout ça. C'est ça, oui. Ok. Et tu t'as dit, ça a été quoi le déclic ? Tu dis, j'ai envie d'un peu de… J'ai envie d'écrire et de parler de moi. Enfin… Oui, parce que c'est tout à fait normal en même temps. Oui, c'est ça. Alors, quand tu fais de la scène, tu es tout seul avec ta guitare ? Non. Je suis tout seul sans guitare. Ok. Non, avec mes bandes instrumentales. Ah, ces bandes sont uniquement toi ? Exactement. D'accord. Ok. C'est un choix ? Oui. Pourquoi ? Je ne suis pas musicien… Ah oui, d'accord. Ok. Alors, tu as comme projet un album ? Oui. J'aimerais bien faire un album. Que tu vas autoproduire, je suppose ? Oui. Enfin, avec mes chansons en moi. Tu as déjà les titres de produit ? J'ai déjà trois, quatre titres qui sont écrits. J'en ai une qui est terminée avec musique, mais les autres, pas encore. Voilà. Et la scène, ça reprend malgré la pandémie ? Ça reprend. Toi aussi, Maxime, tu fais de la scène ? J'en ai fait beaucoup avant la pandémie, mais maintenant, c'est difficile de reprendre. Pourquoi ? Déjà, repartir psychologiquement suite à tout ce qui m'est arrivé. Et puis, quand on est auteur-compositeur, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il y a eu un tel ralentissement du marché que maintenant, c'est plutôt les têtes d'affiches qui passent en premier. Et nous, on est… C'est difficile pour vous, quoi. Alors, là, tu vas chanter « Vivre en paix », c'est ça ? Non. C'est « Sans sommeil, sans soleil ». Ah non, c'est toi, « Vivre en paix ». C'est moi, « Vivre en paix ». Oui, toi, c'est « Sans sommeil, sans soleil ». C'est ça. Alors, pourquoi « Sans sommeil, sans soleil » ? Eh bien, c'est… Pourquoi ce titre ? Par rapport à ma copine, que mes sentiments commençaient à se perdre et… Oui. Et je l'ai perdu, donc j'en ai fait une chanson. J'en ai fait une chanson. Ok. Ce qui serait bien, c'est que tu rejoignes le coin live du GLPP. « Sans sommeil, sans soleil ». On l'applaudit ! Mathieu ! Je me suis trompé de chanson, excusez-moi. Enfin, voilà. Tu es prêt, Mathieu ? Oui. Sûr ? Oui. Bon. En exclusivité, toujours intergalactique pour le GLPP, voici donc Mathieu qui va nous chanter « Sans sommeil et sans soleil ». Les souvenirs s'entassent dans ma tête. Je n'ai rien vu venir. À la fenêtre. Les matins se suivent et se ressentent. Les nuits fantômes passent ensemble. Que fais-tu ? Où es-tu ? Qui aimes-tu ? Ces questions bouillonnent dans mes vannes. On a éteint la lumière à mon cœur. Bien l'art allumé de bonheur. Sans toi, le soleil ne brille plus. Sans toi, la terre ne tourne plus. Sans toi, la vie n'est plus pareille. Sans sommeil, sans soleil. J'attends toujours que tu reviennes. J'attends toujours que tu reviennes. J'attends toujours ton retour. Sans sommeil, sans soleil. Il m'arrive de rêver nos retrouvailles. De croire en nous malgré nos failles. Si le destin nous donne une autre chance. Et qu'il nous donne une dernière danse. Que fais-tu ? Où es-tu ? Qui aimes-tu ? Je donnerai le meilleur de moi-même. Une belle histoire où tu ne t'en vas pas. Laisse-moi écrire la fin comme ça. Sans toi, le soleil ne brille plus. Sans toi, la terre ne tourne plus. Sans toi, la vie n'est plus pareille. Sans sommeil, sans soleil. J'attends toujours que tu reviens. J'attends toujours que tu reviens. J'attends toujours ton retour. Sans sommeil, sans soleil. Tu manques à ma vie. Tu manques à mes nuits. Sans toi, le soleil ne brille plus. Sans toi, la terre ne tourne plus. Sans toi, la vie n'est plus pareille. Sans sommeil, sans soleil. J'attends toujours que tu reviennes. J'attends toujours que tu reviennes. J'attends toujours ton retour. Sans sommeil, sans soleil. Sans sommeil, sans soleil. J'attends toujours que tu reviens. Sans sommeil, sans soleil. Je ne peux pas parler de JPP. Donc, ta chanson s'appelle « Je bois du thé ». Oui. Et si on veut l'acheter, on fait quoi ? Tu vas sur YouTube, Spotify, Deezer et tout ça. Mais sachez que je ne gagnerai presque rien. D'accord. Maxime Caplan. Applaudissements. Donc, vive en paix. A bientôt, Maxime. Merci pour ton accueil. Je t'en prie, Maxime. Et Maëlle. Sans sommeil, sans soleil. Pareil, je suppose qu'on va sur les plateformes pour se procurer le singer. Ah bon ? On ne peut pas se le procurer. Pas pour l'instant. D'accord. Si ça plaît, on ne peut pas l'acheter. Pas pour l'instant. Après, oui. D'accord. A bientôt. Et David, à toi, le mot de la fin quand même. Tu nous quittes. Fin. Fin. Un petit mot pour les téléspectateurs. Regarde, ta caméra est là. Elle est là. Coucou la caméra. Bon. Merci, David. C'était une belle aventure. Oui, c'est une belle aventure pour toi pendant 8 ans. Moi aussi, c'était sympa. C'était sympa. Je suis content de t'avoir connu, quand même. T'es sûr ? Oui. Moi aussi, finalement. Finalement, t'es un bon gars. Bah oui, quand même. Je ne suis pas si méchant, finalement. J'aurais essayé même à réaliser en venant. Mais non, mais ça, c'est très fort. Tu reviendras nous voir, quand même. Bien sûr. Voir où en sont les émissions de l'IDF1. Ah oui, clairement. Merci à toi et bon vent pour tes futures aventures. Merci, Jackie, à toi aussi. Bon allez. Applaudissements pour David Payan. Et applaudissements pour les trois autres invités. C'était donc le GLPP, excellent week-end sur l'IDF1. Super ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501